On va essayer de développer un petit peu ensemble une perspective sur ce qui nous attend Bezra Tachem dans une semaine jour pour jour, presque minute pour minute puisque dans une semaine on sera le premier soir de Rosh Hashanah on va rentrer dans Rosh Hashanah 5783 et on a encore une semaine pour se préparer après ça va être une autre manière de servir Akadosh Baruch Hu depuis hier soir tout le monde est d'accord qu'il faut faire Srikot il n'y a plus de différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim tout le monde fait Srikot on est dans la dernière ligne droite on va essayer ensemble ce soir de réfléchir un petit peu à quel est le sens de Rosh Hashanah et comment on s'y prépare lorsqu'on dit Rosh Hashanah et qu'on parle Rosh Hashanah aux enfants on demande la première des choses qu'on fait avec les enfants c'est de savoir quelle est la définition de la chose c'est quoi Rosh Hashanah ça veut dire Rosh Hashanah on sait que c'est le nouvel an mais après qu'est-ce que ça veut dire d'autre on sait que Rosh Hashanah ça veut dire Yom Adin c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va nous juger c'est Yom Azikaron c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va se souvenir de chacun et de chacune d'entre nous et qu'il va juger toute la terre dans son ensemble les pays il va juger l'économie et chacun d'entre nous personnellement maintenant il y a une autre dimension dans Rosh Hashanah qui est beaucoup expliquée dans la Chassidoute c'est une notion qu'on trouve dans Maseret de Rosh Hashanah dans le traité de Rosh Hashanah du Talmud la Val Agmara elle dit comment ça se fait que le Moussaf de Rosh Hashanah il a une particularité qu'il est fait de manière à ce qu'on rappelle trois choses importantes des Ikronot, des Shofarot et des Malchuyot c'est à dire qu'on va rappeler pendant le Moussaf de Rosh Hashanah qui en soi n'est pas si long que ça trois Brachot dans lesquels on va parler du fait qu'Akadosh Baruch Hu il se souvient de nous du fait qu'on doit sonner du Shofar le jour de Rosh Hashanah mais aussi du fait qu'on doit accepter Akkadosh Baruch Hu comme notre roi pendant la période de Rosh Hashanah les Aseretim et Tshuva jusqu'à Yom Kippo c'est pas pour rien que Shulchan Aruch il nous demande de changer de Akkel Akkadosh à Melech Akkadosh alors que toute l'année on dit Akkel Akkadosh on doit dire Melech Akkadosh comme pour souligner que on rentre dans une notion de royauté Melech O'ef Tzedakah O'mishpat on ne doit plus le dire mais on doit dire Ah Melech Amishpat pourquoi ? il n'est plus Melech O'ef Tzedakah O'mishpat c'est sûr et heureusement qu'il est un roi qui aime la justice et qui aime la tzedakah la charité mais on dit Ah Melech Amishpat parce que notre relation avec Akkadosh Baruch Hu va être particulièrement soulignée par le sujet de la royauté Melech on va dire dans le Moussaf plein de fois Akkadosh Baruch Hu il va régner Melech Al-Khola O'lam on va demander on va le proclamer donc il y a quelque chose qui est intimement lié avec Rosh Hashanah c'est la notion de royauté d'ailleurs la Gemara elle dit dans ma séchette Rosh Hashanah Imru Lefanaï Malchuyot dites devant moi des versets qui proclament la royauté de Dieu par exemple un qu'on connait tous par coeur V'aïa Hachem le Melech Al-Khola Aretz pourquoi qu'aider chez Tamnihouni Alechem afin que vous allez me mettre roi sur vous d'accord alors aujourd'hui c'est hyper facile de parler de royauté parce que depuis maintenant je crois 10 jours le monde entier il tourne autour de la royauté le monde entier il parle que de la royauté de la royauté de la reine du roi de la reine du roi la vérité c'est très très difficile pour nous de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la royauté parce que si vous essayez d'imaginer un roi si vous essayez d'imaginer un roi juif un roi comme on en a eu ça fait des siècles et des millénaires qu'on n'a plus de roi donc notre image de roi c'est David Améler notre image de roi c'est Shlomo Améler après les autres rois c'est pas toujours des rois top top il y en a qui se sont un petit peu égarés puis après on sait qu'il y a eu le schisme il y a eu des rois de Malchie Israël et de Malchie Yehuda donc pour nous roi c'est trop loin pour comprendre d'autre part vu qu'on a tous été à l'école du moins je pense on sait que pour nous les rois aussi ça veut dire Louis XIV coupe la tête etc c'est bizarre mais aujourd'hui l'actualité nous montre que royauté égale est à la fois respect retenu et à la fois attachement c'est quand même extraordinaire qu'une dame même si c'est une reine qui n'a finalement qu'un pouvoir qui est très très limité tout un royaume lui rend hommage mais avec un respect extraordinaire d'ailleurs j'ai dit Shabbat dans ma communauté j'ai entendu que lorsque les gens lui rendent hommage il faut savoir qu'il y a un kilomètre de queue quand même c'est des heures et des heures pour attendre mais quand ils sont à l'intérieur où ils s'inclinent ils n'ont pas le droit d'avoir le portable ils ont dit pas de portable pas de selfie pas il y en a un que vous donnez au troisième qui dit bon quand je passe c'est un moment historique non ici il n'y a pas de selfie il n'y a pas de portable on passe on s'incline on rend son hommage et on sort c'est intéressant de voir qu'il y a des endroits les Havdil chez les Goïm on comprend qu'il n'y a pas de portable il n'y a pas de selfie il n'y a pas de un moment solennel comme ça on est uniquement pour eux en recueillement donc il ne doit pas y avoir autre chose et pas de mise en scène entre guillemets je ferme la parenthèse c'est juste Nekoudal et Marchava réfléchir un petit peu combien des fois tout ce qui est réseaux sociaux etc. il est rentré dans notre vie et qu'on n'arrive plus à vivre sans ça alors qu'il y a des moments ou des moments religieux ou même des moments pas religieux mais surtout des moments religieux où peut-être ça appelle à une certaine intimité et un attachement où on doit mettre de côté un petit peu tout ça mais ça c'est pas tellement l'objectif de notre cours ce soir l'objectif de notre cours c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut de nous à Rosh Hashanah donc a priori on nous veut quelque chose qui s'appelle qu'on doit recevoir Akadosh Baruch Hu comme roi ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim recevoir le joug divin qu'est-ce que ça veut dire recevoir le joug divin en quelques mots c'est ce qu'on fait le matin et le soir en disant on reçoit sur nous le joug divin d'ailleurs dans le joug divin il y a plusieurs étapes la première étape c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim on reçoit de manière globale qu'il y a un dieu et après Kabbalat Ha Mitzvot et après on reçoit le fait qu'on doit accomplir les mitzvots d'ailleurs c'est un petit peu le travail de Rosh Hashanah et de Yom Kippur Rosh Hashanah c'est pas un jour où il n'y a pas de vidouille Rosh Hashanah c'est un jour très bizarre d'un côté c'est un jour de Yom Hadin un jour d'angoisse un petit peu on est jugé d'un autre côté on mange on boit au contraire manger buvez comment ça marche parce qu'en vérité là on n'est pas en train d'être face à nos fautes là les c'est l'introspection mais quand on arrive à Rosh Hashanah on est déjà dans un autre niveau de Kabbalat Ol Malchut Shamaim c'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim c'est d'être capable de se dire que moi je n'existe plus en tant que personne et je m'en remets à Akadosh Baruch Hu je m'en remets au roi je m'en remets à Hachem c'est ça Kabbalat Ol Malchut Shamaim Kabbalat Ol Malchut Shamaim recevoir le Joug Divin c'est pas rentrer dans les détails c'est un mouvement général d'acceptation d'Akadosh Baruch Hu on renouvelle notre attachement avec Akadosh Baruch Hu on dit Akadosh Baruch Hu t'es notre roi et nous on espère qu'il va dire c'est sûr qu'il le dit mais qu'il le dise avec un visage rayonnant vous êtes mon peuple et ça quelque part ça demande de chacun et de chacune d'entre nous une mise à l'écart parce que dans un royaume lorsqu'il y a un roi ou il y a une reine alors les sujets ils sont pas importants en tant que personne ça veut dire dans sa particularité un roi il reine sur un ensemble de personnes et par rapport au roi alors le plus important comme le moins important c'est son sujet alors bien sûr qu'il y a des gens qui auront le mérite de fréquenter le roi et il y a des gens qui vont pas voir le roi mais reste qu'au niveau des sujets le roi il y a un roi il y a un peuple donc il y a une dimension dans Rosh Hashanah où quelque part c'est pas tellement important notre place dans tout ça ce qui est important c'est qu'Akadosh Bauchu c'est le roi il faut jamais oublier ça il faut toujours penser à ça Akkadosh Bauchu c'est notre patron Akkadosh Bauchu c'est notre roi Avinu Malkenu c'est notre père et c'est notre roi on espère que Avinu mais sinon Malkenu on le dit dans Ayom Aratolam on va être devant lui Im Kebanim Im Keavadim soit comme des enfants soit comme des fils soit comme des serviteurs c'est intéressant sur cette expression Im Kevanim Im Keavadim il y a une guémara qui dit qu'il y a un mine un apicoros quelqu'un qui qui voulait se moquer de la Torah qui s'appelait Tornosrophos je crois qui a été voir Rabbi Akiva et qui a dit à Rabbi Akiva en vérité vous les juifs vous méritez le guéinom vous méritez l'enfer il a dit pourquoi il a dit parce que vous rentrez dans le plan divin vous mêlez de ce qui vous regarde pas quoi il dit c'est très simple si Akadosh Baruch Hu il a décidé qu'un tel soit pauvre d'accord Dieu préserve un tel il est pauvre comme ça il dit pourquoi vous venez vous lui donnez l'Atsdaka vous lui donnez de quoi manger vous lui donnez de quoi boire si Hachem il a décidé Hachem il a décidé il a décidé qu'il galère toi qu'est-ce que tu fais lui il est en train de galérer il a pas de quoi faire la fête et moi je viens je dis t'inquiète pas je vais te donner tout ce qu'il faut de quoi tu te mêles Akadosh Baruch Hu chacun il juge toi il t'a donné lui il lui a pas donné lui il va rester dans sa galère toi et puis si un jour la roue elle tourne elle tourne mais t'as pas rentré là-dedans donc là-bas ton austrof aussi demande à Rabbi Akiva il dit mais vous êtes en train de rentrer dans le pont-land divin Rabbi Akiva il répond quelque chose d'extraordinaire et dans ces jours où il faut rajouter dans l'Atsdaka c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir Rabbi Akiva il dit tu sais pourquoi Kadesh Baruch Hu il a fait des pauvres là-bas si vous voulez on peut regarder dans les mots de l'Akmara mais j'ai résumé l'Akmara elle parle là-bas est-ce qu'il aime les pauvres ou il aime pas les pauvres Hachem mais en tout cas Rabbi Akiva il dit quelque chose d'extraordinaire il dit les pauvres ils existent pour qu'on mérite le Gan Eden Hachem il a fait qu'il y ait des pauvres pour que nous soyons méritants parce que sinon on n'aurait pas de mérite à Kadesh Baruch Hu il veut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi à qui il manque et moi je lui donne et moi je crois que c'est moi qui lui ai donné mais c'est lui qui m'a donné ça veut dire qu'il m'a donné le mérite de pouvoir donner sinon j'aurais pas de mérite avec quoi on va se présenter devant la Kadesh Baruch Hu et là quoi qu'est-ce que t'as fait rien j'ai voyagé ça y est j'ai coché Dubaï c'est fait ça c'est fait c'est bon ça y est c'est fait la Tesla baise Hachem qu'est-ce que t'as fait avec le reste j'ai donné quand t'as donné toi tu crois que t'as donné mais t'as reçu en vérité Tant Nossofos il dit c'est faux ce que tu dis il dit à Rabbi Akiva ce que tu dis c'est faux et il lui donne un machal il lui donne une parabole il lui dit comme ça imaginez-vous qu'un roi il était en colère sur un de ses serviteurs et ce serviteur là il le met en prison et il dit laissez-le crever il mange pas il boit pas vient une personne il se rend dans la prison et il amène du pain et de l'eau tout ça c'est pas dans l'agmara mais en tout cas l'agmara dit qu'il lui donne à manger qu'il lui donne à boire il lui donne à manger il lui donne à boire quelle va être la réaction du roi quand il va savoir qu'on a donné à manger à boire à celui qu'il avait rejeté il va pas être content j'ai donné un ordre j'ai demandé à ce que celui-là il soit rejeté toi tu viens tu lui donnes à manger et vous vous êtes des avadim vous vous êtes des serviteurs et Hachem c'est le roi et si Hachem il décide de virer un de ses serviteurs vous avez pas à venir à lui donner à manger d'où il sait parce que c'était Tant Nossofos c'était aussi un comme ça il dit d'où on sait que nous on est les avadim nous on sait que on est les serviteurs de Dieu c'est un passof dans la Torah qui dit avadayem que Dieu il dit c'est son mes serviteurs donc quand un Kadesh Baruchou il prend quelqu'un il décide que son serviteur entre guillemets il mérite pas t'as pas à te mêler Rabbi Akiva il dit mais toi t'as rien compris je vais te donner un autre machal je vais te donner une autre parabole si un roi il est en colère sur son fils le prince et qu'il le renvoie et qu'il dit mettez-le en prison ne donnez pas à manger donnez pas à boire et qu'il y a quelqu'un qui vient qui donne à manger et à boire au serviteur au fils après quoi qu'est-ce qu'il va dire le père merci nous on est les enfants d'Hachem on a dit il y a quelques semaines banim vous êtes les enfants d'Hachem comme ça l'agmaral dit donc c'est pas vrai qu'on est les avadim on est les banim et d'ailleurs ça reprend le fameux texte de Ayom Aratolam où dans Ayom Aratolam qu'est-ce qu'on va dire im kebanim im keavadim soit on est comme ça soit on est comme ça on souhaite qu'Akadosh Baruchou il nous souhaite il nous fasse kebanim comme un père il va juger ses enfants avec beaucoup d'empathie et si on est qu'avadim alors nous les khat on dépend d'Akadosh Baruchou et donc on demande à Akkadosh Baruchou qu'il nous donne tout en tout cas la notion de Rosh Hashanah c'est une notion d'annulation on n'est rien il y a le roi on dit au roi on t'accepte comme roi im roulefanaim al-chuyot qui était chez chez Tamnihouni à l'echem et l'agmaral dit ou bamé bé chauffard consonne le chauffard c'est cette corde qui fait comme les afdil et les afdalot sans aucune comparaison qu'on sonne de la trompette pour annoncer qu'il y a un roi qui a été nommé et bien c'est exactement la même chose qui se passe à Rosh Hashanah à Rosh Hashanah on accepte Akkadosh Baruchou comme roi ok ça c'est dit une fois que c'est dit ça on a une question la question elle est la suivante Rabbi développe ça dans l'écouter il dit je comprends pas si tout le sujet de Rosh Hashanah c'est l'annulation de la personne que la personne elle est rien elle compte pas c'est uniquement le roi le roi le roi comment ça se fait qu'on va dire Avinu Malkenu Kodvenu Besefer Chaim Tovim Avinu Malkenu Kodvenu Besefer Parnassa pourquoi ? mais quel rapport ? t'es en train d'accepter Akkadosh Baruchou comme roi et toi tu viens de te dire attends excuse moi Akkadosh Baruchou t'es roi il n'y a pas de problème mais si tu peux donne moi un petit peu et regardez tout le Avinu Malkenu d'ailleurs c'est très intéressant quand d'après Minak Sfarad il faut répondre Amen au Avinu Malkenu il y a des Avinu Malkenu les gens ils répondent comme ça le Amen il est moins fort on sent que c'est pas ça qui est mais n'empêche que c'est comme ça dans la Tfilah regardez il y a un le Rambam c'est le seul pas le seul mais il a codifié toute la Torah entière ça c'est le seul mais il a codifié les lois de la Tshuva écoutez bien ce qu'il dit dans les lois de la Tshuva dans les lois de la Tshuva il explique comme ça ceux qui veulent après regarder les sources c'est au 3ème chapitre voilà ce qu'il dit dans les lois de la Tshuva il dit que lorsque arrive Rosh Hashanah on doit être jugé et il dit comme ça de la même manière que lorsqu'on plie de ce monde après 120 ans il va peser le bien et le mal qu'on a fait dans ce monde la même chose chaque année le jour de Rosh Hashanah il prend une balance et il met d'un côté les balances des Shruyot et d'un côté il met les balances du contraire des Shruyot et la balance elle est comme ça celui qui le soir de Rosh Hashanah dès le début il est considéré comme Tshuva il est signé scellé pour la vie d'où la coutume importante que le soir de Rosh Hashanah dimanche soir prochain on va se souhaiter les Shana Tova Tikatev et Techatem mais le lendemain matin on ne se souhaite que Shana Tova pourquoi ? parce que comme les tzadikim ils sont jugés tout de suite dans le livre de la vie si tu souhaites à ton ami que Shana Tova Tikatev ça veut dire qu'il n'a pas été déjà écrit donc ça veut dire qu'hier soir dimanche soir il n'a pas été écrit c'est une folie on parle de Parnassat tout de suite ça vient que ça soit comme ça toute la néveuse Rosh Hashem maintenant pourquoi je vous dis ça c'est quoi la vie ? c'est marqué ici qu'il va mériter immédiatement la vie il y a un petit commentateur qui s'appelle le Hagaot Maïman Yot le Hagaot Maïman Yot c'est un homme qui a vécu au 13ème siècle il s'appelait Rabbi Yichiel je crois il s'appelait Rabbi Meir Ben Yekutial de Rottenburg il a fini sa vie de manière très atroce il y a eu un grand un grand pogrom à l'époque dans l'Allemagne il y avait un homme qui était un boucher un boucher goy allemand on est au 13ème siècle on est au Moyen-Âge il a pris une folie que Dieu lui avait demandé de convertir tous les juifs il y a eu des pogroms il y a eu des dizaines de milliers de juifs qui sont morts ils devaient choisir ou la conversion ou la mort ils ont choisi tous la mort on raconte que c'était des scènes affreuses là-bas a vécu ce Rav et ce Rav il a écrit un commentaire sur le Rambam et voilà ce qu'il dit L'Echaïm un tout petit commentaire il dit qu'est-ce que ça veut dire L'Echaïm c'est quoi la vie spirituelle matériel qu'est-ce qu'on est jugé sur quoi il dit comme ça à Rosh Hashanah on est jugé sur tout ce qui va nous arriver dans ce monde physique ça veut dire que quand on dit qu'il a été inscrit L'Echaïm L'Echaïm c'est pas la vie spirituelle on va pas vous dire oui tu vas voir tu vas connaître l'extase cette année à chaque fois que tu vas faire la tefilah tu vas non 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 L'Echaïm ça veut dire comme nous l'entends L'Echaïm ça veut dire vivre vivre en bonne santé avec la Parnassah avec tout ce qu'il faut ça c'est ce qu'il explique quand on va être Bezrat Hashem tous et toutes inscrits dans le livre de la vie la vie ça veut dire quoi une bonne vie physique dans ce monde celui qui n'est pas marié il va se marier celui qui n'a pas des enfants il va avoir des enfants celui qui n'a pas de Parnassah il va avoir Parnassah celui qui a besoin de Refouach Lema il a besoin de Refouach Lema celui qui n'a pas besoin de Refouach Lema mais qui n'a pas envie de tomber malade il ne va pas tomber malade c'est ça L'Echaïm alors là je ne comprends pas d'un côté tu me dis que Rosh Hashanah c'était rien il n'y a que le roi et d'un autre côté tu te dis tu dis que Rosh Hashanah tout Rosh Hashanah c'est la vie de toi pas la vie de l'autre de toi ça veut dire que toi toi le petit bonhomme tu viens le jour où on est en train de proclamer le roi imaginez-vous le jour de la proclamation d'un roi il y a quelqu'un qui vient qui fait attendez excusez-moi est-ce que je peux vous remettre une petite lettre c'est juste j'ai besoin d'un petit appart si vous pouvez m'aider s'il vous plaît parce que vous êtes le roi on dit mais monsieur on est en train de proclamer un roi et toi tu viens et tu me demandes des petites choses il est en train d'accepter sa royauté sur le monde entier et toi tu viens petit tout gentil tu dis donne nous la parnassa ça marche pas ensemble soit je m'annule j'ai pas besoin de rien on ne veut que toi ou bien je viens je dis non excuse-moi à part toi j'ai besoin aussi dix mille une femme des enfants la parnassa mais sinon il n'y a que toi comment ça marche on aurait dû dire que Dieu que en la noumelech il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu et vous avez besoin on verra ça après non le jour où tu proclames à Kadosh Baruch Hu comme roi tu viens avec tes petits problèmes parce qu'au final entre nous même si chacun d'entre nous il se dit waouh moi mon problème il y a des gens qui vont te dire vous savez vous avez toujours un bon copain ou une bonne copine qui vient et qui vous disent qu'on n'a pas de problème ça existe ça c'est les meilleurs ça vous n'êtes pas bien mais il n'y a pire que toi vous n'avez pas d'argent mais il n'y a pire que toi vous n'êtes pas marié oui j'ai connu quelqu'un jusqu'à 58 ans il n'a connu personne et quand il s'est marié il a divorcé le lendemain des chevabachot il y a toujours pire que nous mais c'est pas ça c'est pas un but dans la vie de dire il y a toujours pire que nous ça relativise mais ça guérit pas donc comment on fait comment on s'arrange avec le fait qu'on doit accepter à Kadosh Baruch Hu et d'un autre côté le fait qu'on doit venir et demander et c'est une obligation on ne peut pas sauter les avis nous mal qu'en nous on doit les dire un par un et demander la Parnassa et demander la Refoua et demander tout, 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 tout de demander comment ça marche les deux alors si vous voulez bien on va essayer d'ouvrir une perspective qui est expliquée par le Baal Shem Tov le Baal Shem Tov il explique il y a un passouk qui est dans où c'est marqué ils avaient faim et ils avaient soif oui c'est un misement c'est quoi l'histoire si vous regardez là-bas le commentaire Rachid dit rien vous regardez les Metsoudot les Metsoudot ils expliquent que quand les Bnei Israël ils étaient dans la traversée de la comment on appelle ça du désert oui ils se sont courbés pour demander à Hachem qu'il leur donne de quoi manger et de quoi boire on était affamés et on avait soif ça c'est le Pshat le Baal Shem Tov il dit il y a un autre Pshat ici le Baal Shem Tov il dit il y a une autre manière de voir le passouk pourquoi on a faim pourquoi on a soif le Baal Shem Tov il dit c'est pas le corps qui parle c'est l'un des chamas qui parle en vérité là depuis quelques minutes on est très perturbé il y a des pizzas et en plus il y a des bonbons donc là il y a quelque chose qui s'est déclenché chez nous qui s'appelle la faim l'envie la soif et tout d'un coup on a faim et on a soif le Baal Shem Tov il dit non ça ça vient de ça vient de l'âme c'est l'âme qui va se comme les Itratef qui va s'habiller dans ce qu'on appelle la faim ce qu'on appelle la soif parce qu'il y a dans ce repas et il y a dans cette soif et dans cette faim des choses à élever et on n'aurait pas accès à ça alors Akadosh Baruch il a fait qu'on est dans ce monde et que dans ce monde on a des envies humaines qui ne font aucune différence avec votre voisin de palier s'il n'est pas juif par exemple il a faim il a soif la même réaction il aurait eu lorsqu'il aurait senti et vu rentrer les pizzas la différence c'est que nous on ne le sait pas mais grâce au Baal Shem Tov on le sait qu'il y a une dimension spirituelle dans la faim et dans la soif c'est qu'il y a une recherche de Kedusha de sainteté ça s'appelle dans le langage de la Kassidou de Birou il y a une recherche on veut récupérer des étincelles de sainteté qui sont partout c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch même si pour nous ça s'appelle la galoute mais c'est la raison pour laquelle il nous a éparpillé pour qu'on pique à droite et à gauche et qu'on prenne et qu'on prenne c'est à dire que ce monde on n'a pas le droit de s'en priver chez nous ça n'existe pas quelqu'un qui pour l'amour d'Akadosh Baruch il décide de ne pas se marier il y en a eu un connu Yonatan Benouziel et encore c'est une marquette est-ce qu'il était marié ou il n'était pas marié est-ce qu'il s'est marié il a arrêté et il dit une phrase extraordinaire qu'est-ce que je peux faire mon âme elle est trop trop attachée à la Torah ça veut dire qu'il s'est pas pas marié pour pouvoir sortir avec ses copains ou ses copines jusqu'à pas d'heure il s'est pas marié parce qu'il pouvait pas quitter le Bet Hamidrash mais normalement il faut se marier c'est comme ça que les choses elles se font ah quelqu'un je vais vous dire lorsque quelqu'un il étudie à la Yeshiva il peut rester toute sa vie à la Yeshiva s'il étudie à la Yeshiva nourri la Yeshiva blanchit les parents les parents ils sont derrière ils voyagent ils prennent des avions à droite à gauche ils étudient en Israël en Amérique à droite à gauche il vient quand il vient c'est un roi le roi il est venu à la maison il étudie la Torah la Torah c'est au dessus de tout pourquoi vous voulez qu'est-ce qu'il va rentrer maintenant à chaque fois qu'il va ouvrir la boîte aux lettres il va faire télim avant après pendant il va se dire mais qu'est-ce qu'il y a à chaque fois qu'il voit la République française il laisse moi j'ai une Zgoula j'ouvre pas j'ouvre pas la boîte aux lettres c'est pas la peine quand je l'ouvre c'est parce que j'ai pas le choix c'est pas la peine pourquoi il va se dire et qu'est-ce qui va se passer et les coups de fil et les machins ça va qu'est-ce qui se passe avec la banque pourquoi vous voulez il est bien mais c'est pas ça le but du monde le but du monde c'est pas que chacun il ait son élévation spirituelle à Kadosh Baruch Hu il veut qu'on soit les deux pieds dans ce monde en train d'utiliser ce monde d'ailleurs qu'est-ce qu'on dit on dit mais lors on demande à Hachem d'être le roi sur toute la terre on demande pas seulement d'être le roi sur Yerushalayim d'être le roi sur Israël d'être le roi dans cette synagogue sur tout le monde sur l'Ukraine sur la Russie sur la Guadeloupe partout parce que tout le monde entier tout le globe il est là pour être la demeure d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre et dans cette mission là il y a une petite part que ça s'appelle le Ham Israël qui lui a cette responsabilité d'élever la Kedusha d'élever la sainteté qu'il y a partout comment je fais ça ? moi je sais pas mais mon âme elle sait s'habiller dans mon corps et me dit mange prends quelque chose voilà tout à l'heure on va faire un Lélu Nishmat quel rapport Lélu Nishmat avec un morceau de pizza ? à la rigueur la Braha mais Lélu Nishmat quoi Lélu Nishmat ? le mérite de la Braha qu'on va faire sur quelque chose de tout à fait matériel c'est ça qui fait que la Neshama l'âme de la personne qui a quitté ce monde elle a des shruyotes mais quel rapport ? on aurait dû et on le fait aussi dire des Mishnayot dire des Tehillim ça ça parle à l'âme non ? l'âme ça lui parle le corps il y a un mot très dur qui dit que lorsque quelqu'un il quitte ce monde et qu'il arrive là-haut il donnerait tout pour redescendre sur terre juste pour répondre au Kaddish dire Amen Yeshémer Abba c'est la raison pour laquelle qu'on va dans un cimetière et qu'on a les tzitsits dehors pour ceux qui ont la coutume on range les tzitsits pourquoi ? le Shrana Rukhidi ne sois pas l'eau avec l'arrache ne te moque pas d'eux parce que quand tu vas dans un cimetière et qu'eux ils voient les tzitsits les âmes elles disent laisse-moi revenir une fois allumer les bougies de Shabbat laisse-moi une fois répondre le Kaddish et je retourne là-haut parce que tout ce que j'ai là-haut c'est rien par rapport à une mitzvah dans ce monde dans ce monde quand le matin on se lève quand chacun et chacune d'entre nous on fait une bracha avant de manger on ne sait même pas ce qu'on fait on n'est même pas conscient de ce qu'on fait mais c'est dans ce monde qu'il y a tout c'est pas dans l'autre monde c'est dans ce monde qu'on peut prendre et prendre et prendre et prendre dans le monde matériel dans notre quotidien en travaillant en allant tous les jours mettre au boulot dodo même si c'est cassant même si des fois à cause de ça on ne peut pas étudier et des fois on a des difficultés tout ça c'est des excuses qu'on doit surmonter parce qu'en vérité Akadosh Baruch Hu il veut que dans la normalité du monde on puisse le servir en prenant toutes les choses matérielles on raconte un machal on raconte une parabole là-dessus de quelqu'un qui n'avait pas d'argent chaque année il partait au village acheter du blé qu'il ramenait dans sa petite ferme pour faire du pain pour l'hiver il partait avec un sac et de l'argent le sac était vide et la poche elle était pleine il est parti en chemin et sur le chemin il a vu tout d'un coup une petite pierre bleue il a dit ah c'est vachement joli ça il l'a mis dans le sac un petit peu plus loin il avait une verte un petit peu plus loin il avait une rouge un petit peu plus loin il avait une blanche il a pris il a pris il a mis tous les petits cailloux dans le sac et il a avancé il a avancé il a avancé quand il est arrivé au moulin il n'avait plus de place pour mettre le blé qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris toutes les pierres il les a jetées dans la poubelle il en a gardé une juste parce qu'il a trouvé jolie une belle rouge comme ça qu'il a mis dans la poche il a dit ça je vais ramener à la maison ça va faire joli et le reste tout le sac il a rempli avec le blé il arrive à la maison avec son blé il a porté son blé il arrive à la maison et il dit à son épouse regarde j'ai amené du blé et ah tu sais quoi j'ai trouvé un truc super joli une belle pierre rouge je ne sais pas pourquoi excusez-moi mesdames dans l'histoire c'est comme ça la femme elle a compris qu'est-ce que c'était la pierre rouge et lui il n'a pas compris qu'est-ce que c'était la pierre rouge elle a compris que c'était une pierre précieuse il lui a dit mais où t'as trouvé ça elle fait ça j'en avais plein dans la rue il y en avait plein et t'en avais elle fait quoi que j'en avais j'avais un sac entier elle lui a dit espèce d'imbécile t'as jeté un sac de pierre précieuse pour du blé tu m'as dit de ramener du blé j'ai ramené du blé on dit que ça c'est l'homme sur terre lorsqu'on est sur cette terre on cherche à gagner du blé on veut garder on veut gagner du blé un maximum de blé mais nous on ne sait pas qu'il y a plein de pierres précieuses ah tiens il y a un petit kadish là il y a une petite fila là il y a un petit chiour là il y a les bougies de shabbat ici il y a les mitzvahs à droite à gauche mais nous ça on croit c'est joli c'est malin mais ça ne peut pas m'occuper je dois gagner du blé et aujourd'hui on n'a aucune mesure de savoir la force et l'impact d'une mitzvah combien une mitzvah nous attache à Kadesh Baruch Hu combien une fila c'est quelque chose qui fait qu'on soit comme ça avec lui alors on échange on se remplit avec du blé mais on oublie qu'on peut faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de mitzvahs et ça on s'en rend compte quand c'est déjà trop tard à Kadesh Baruch Hu il veut qu'on serve qu'on le serve dans ce monde avec ce monde c'est la raison pour laquelle à Rosh Hashanah en même temps qu'on dit qu'on proclame la royauté d'Akadesh Baruch Hu on dit mais pour ça j'ai besoin de la Parnassa parce que sinon comment je vais faire j'ai besoin de la Rifua parce que je dois aller à la Choule tous les matins je dois pouvoir rendre service je dois pouvoir être là j'ai besoin que ce que j'ai besoin matériellement c'est pas pour moi c'est parce que mon âme elle a besoin de ça et ça c'est très intéressant de réfléchir comme ça toujours on a pensé que l'ambition matérielle c'est pour le but de l'ambition matérielle je vous conseille un ouvrage il existe en français mais n'achetez pas une mauvaise traduction parce qu'il y a des traductions de n'importe quoi il y a des très bonnes traductions mais c'est un ouvrage qu'il faut étudier régulièrement d'ailleurs le rabbi souvent il conseillait à des gens qui manquaient de bitachon de confiance en Dieu de l'étudier c'est le Chovot al-Wavot de Rabbeinu Bachie le Chovot al-Wavot en français on appelle ça les devoirs du coeur il est traduit en français très très bien traduit il y a une traduction en un volume il y a une traduction en deux volumes mais s'il vous plaît ne faites pas Amazon devoirs du coeur vous allez tomber sur n'importe quoi il y a une édition qui est une catastrophe mais là-bas Rabbeinu Bachie lui il parle de shaharim il parle de porte et il y a une porte qui s'appelle le shaharabitachon et le bitachon c'est la confiance en Dieu attention ne pas confondre la emunah et le bitachon la emunah on l'a tous et toutes la emunah c'est la foi des fois elle est visible des fois elle n'est pas visible il y a une emunah en nous ancrée depuis la naissance on ne peut rien faire c'est comme ça c'est ce qui explique pourquoi des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants lorsqu'on leur a dit la conversion ou le bûcher ils ont dit le bûcher c'est incompréhensible c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le peuple juif c'est une énigme c'est que tout le monde a été dilué sauf nous et des fois c'était par la violence on ne s'est pas dilué comment vous expliquez qu'à l'inquisition ce n'étaient pas tous des grands syndiqués mais tous des grands rabbinimes quand Isabelle la catholique qui marchait mal elle a demandé la conversion ils ont dit il n'y a pas de conversion le bûcher le bûcher j'ai dans ma communauté j'ai des gens que je vois que Yom Kippour un quart d'heure avant la fin je leur dis à l'année prochaine j'ai un quart d'heure pour essayer de les toucher des fois ça marche des fois je ne vois pas les fruits des fois mais qu'est-ce qui les motive ils viennent à la choule un quart d'heure une demi-heure avant la fin ils n'osent pas rentrer dans la choule ils restent dans la cour de la choule ils regardent comme si ils ont peur qu'ils vont être attirés comme ça ils regardent mais qu'est-ce qui les a amenés il te dit non parce que mon père je lui ai promis que tous les Kippour j'irai ok mais ça c'est parce que c'est l'excuse mais c'est parce que l'âme elle a besoin parce que l'âme elle sait que ce moment là où à la fin Yom Kippour on va proclamer la royauté d'Hachem et on va être au plus haut niveau et qu'est-ce qu'on va dire au plus haut niveau de qui on va parler à la fin de Kippour on parle que de lui et on finit avec lui avec ce grand chauffard ça y est t'es notre roi qu'est-ce qui attire tout le monde c'est ce moment là ce moment là où chacun d'entre nous on sait qu'on trouve notre place c'est comme une étincelle qui retourne à sa source on dit dans la chassidoute que c'est l'étincelle qui retourne à la source de la lumière ça c'est Rosh Hashana et Rosh Hashana ça passe aussi par la réussite matérielle c'est pour ça que en même temps qu'on va dire à un Melech HaKadosh ou a priori il n'y a que lui on va demander dans le livre de la vie parce qu'on en a besoin on en a besoin et ça c'est le fait que c'est vrai qu'il demande c'est vrai qu'il est à un Melech HaKadosh mais à un Melech HaKadosh ça passe par le fait que chacun et chacune d'entre nous on lui dise Donne-nous ce qu'on a besoin et pas parce qu'on en a besoin et pas parce qu'on s'est dit tiens j'ai fait ça dans ma vie j'ai fait ça dans ma vie j'ai fait ça dans ma vie j'ai réussi c'est pas ça c'est l'âme qui a soif c'est l'âme qui a soif c'est l'âme qui a faim c'est l'âme qui a besoin nous on sait pas les pas de l'homme mais quoi Akadosh Baruch il nous emmène dans des destinations qu'on sait même pas nous on est là-bas parce qu'on dit tu vois l'été je suis parti là-bas qu'est-ce qu'on s'est reposé c'est vrai mais peut-être que c'est là-bas qu'Akadosh Baruch il attendait qu'une fois une fois on était dans un pique-nique et on s'est mis autour de trucs avec les enfants on a dit nous on sait pas nous pour nous on a juste été en vacances mais si on mérite Akadosh Baruch il va nous donner tout ça et qu'on va savoir utiliser tout ça maintenant faut pas se planter faut pas se planter honnêtement faut pas se planter on peut pas demander ça et en même temps penser qu'avec ça on va faire n'importe quoi ça veut dire que si Akadosh Baruch il nous donne la Parnassah la Refouah et tout ce qui va avec faut que de notre côté on soit pas des joueurs faut pas jouer ça veut dire quoi faut pas jouer faut s'engager chaque Rosh Hashanah il y a quelque chose de nouveau qui se fait qui ne s'est jamais fait auparavant dans une semaine il y aura une lumière qui n'a jamais existé depuis la création du monde c'est pas juste on va ressonner du chauffard et tous ceux qui sentent du chauffard on est angoissé de savoir est-ce qu'on va bien sonner ou pas c'est pas que ça c'est le même Marzor que l'année dernière non c'est pas le même Marzor que l'année dernière c'est le même livre mais c'est pas la même manière dont je vais vers Rosh Hashanah parce qu'à Rosh Hashanah Bezrat Hashem dimanche soir prochain il y aura une lumière qui n'a jamais existé depuis 5783 ans faut pas se manquer qu'est-ce que ça veut dire faut pas se manquer faut être vrai faut faire vraiment pendant cette semaine une préparation dans laquelle je dis qu'est-ce que j'ai manqué cette année on sait que lorsque on veut attraper une souris on court après la souris et on met un piège pour la souris mais personne ne pense qu'il faut d'abord boucher le trou par lequel la souris elle est rentrée il faut pas juste soigner les les problèmes visibles il faut aller à la source ça veut dire quoi il faut aller à la source il faut savoir pourquoi on en est là quand on n'a pas réussi quelque chose quand cette année on n'a pas réussi à prier on n'a pas réussi à étudier on n'a pas donné la tzedakah autant qu'on aurait voulu en tout cas avec le coeur qu'on aurait voulu faut pas juste se dire bon ça y est je vais tout régler de manière superficielle faut aller au fond des choses au fond des choses c'est de réfléchir à combien Akadosh Baruch c'est mon roi à combien aujourd'hui c'était une journée Paris sans voiture ils nous ont tué le dimanche je suis revenu du travail depuis la villette jusqu'à la maison ici là en face deux heures qu'est-ce qu'il y avait ? des gens avec des barrières et on était tous comme ça les gens ils klaxonnaient tout ça au bout d'un moment je me suis dit il n'y en a pas un en plus bon vous savez les portes de la chapelle c'est pas l'endroit avant c'était le 16ème c'est le 16ème plus 2 c'est le 18ème et il arrive là-bas je me suis dit mais il n'y en a pas un ils étaient tous énervés tous super sur les nerfs je me suis dit il y en a un qui va venir qui va prendre les barrières qui va les balancer et qui va passer vraiment vous savez les gens ils avançaient on était en 5ème pour faire 5 mètres personne pourquoi ? police nationale police truc machin les gilets le bracelet Akadash Bauchou Akadash Bauchou il ne nous en demande pas autant qu'est-ce qu'il nous demande ça racole ? vous savez quoi ? faites une expérience calculez en temps combien de temps on vit pour Akadash Bauchou dans le sens qu'on lui consacre allez Shabbat on ne va pas dire que c'est 24h pour lui parce que ce n'est pas vrai vous enlevez la sieste vous enlevez les repas vous enlevez le blabla combien de synagogues ? 2h30, 3h un petit cours d'une demi-heure Rav Chikli vous donne cours toutes les semaines après on va dire allez 5h 6h pour lui 8h pour lui le reste c'est c'est pour nous manger boire prendre du temps ok la semaine les chakharites combien ? 45 minutes ? si tu as bien fait tous les mots du début jusqu'à la fin combien ? Birkat Amazon tu as mangé 20 minutes 25 minutes 30 minutes à la fin il te faut 5 minutes pour prendre un Birkat Amazon allez vas-y faites un pourcentage combien on lui donne faites un calcul combien je lui donne combien en temps je lui donne pas en argent en temps on est loin du compte qu'est-ce qu'il nous demande ? il nous dit allez travailler mariez-vous faites des familles soyez parents grands-parents arrière-grands-parents BES RATACHEM que les médecins ça soit que pour les accouchements tout ça il nous donne il nous dit voilà moi c'est là prends mais joue pas quand il te donne quelque chose sois conscient de ce qu'il te donne dis merci ça veut dire quoi dire merci ? on te demande de venir à la choule de faire il y en a pour 20 minutes 25 minutes t'as tout cassé on trouve pas le temps on trouve pas le temps il y a une notification on est dedans 45 minutes on sait même pas où elles sont passées t'as passé d'un truc à l'autre t'as passé d'un truc à l'autre qu'est-ce que t'as fait ? j'ai surfé même pas même pas sur une vague ça veut dire au moins surfer sur une vague il y a de l'air il y a de l'eau il y a du soleil non je suis resté dans mon lit sur mon canapé comme ça tout d'un coup il manque un pour le mignonne je suis pas la force je suis pas la force je suis crevé je suis pas la force un il te demande un service tu te dis regarde tu es en galère ça te dérange pas vendredi après-midi tu passes à hyper cachère avant que ça ferme moi leader cachère comme ça j'ai pas de problème de publicité tu me prends deux halotes oh ça me fait un détour le nouveau je sais pas j'ai peur de dire des marques parce que je sais pas exactement où est-ce qu'on en est mais le nouveau iPhone je sais pas quel numéro c'est 14 il y a des fois des gens il y a des fois des gens qui vont faire la queue pour rester j'ai des cas en tête mais je me souviens pas ou alors pour avoir un maillot ou un truc comme ça les gars ils vont passer une nuit et personne n'est fatigué au contraire la télévision elle vient elle filme pourquoi vous êtes là parce que tu vois je veux être le premier minuit une le gars il sort et il dit je l'ai eu depuis quelle heure t'es là je suis venu 8h du matin on s'est relayé avec des potes ils sont avec les chaises de décathlon ils attendent de 8h du matin jusqu'à minuit pourquoi et nous tu peux me dire chakharit slichot je suis crevé je bosse moi je suis occupé moi j'ai l'école moi moi j'ai la fac et d'un coup il n'y a plus la fac il n'y a plus l'école il n'y a plus rien il n'y a plus et nous qu'est-ce il nous dit prenez moi comme roi dans votre quotidien juste laissez moi rentrer chez vous faites de moi un roi ça c'est roi et il est tellement gentil et il est tellement gentil il nous gratifie tellement qu'il nous dit demandez moi ce que vous avez besoin vous savez quoi demandez dites moi vous avez besoin je vous donne vous voulez de la parnassa il va y avoir vous voulez de la refroid il va y avoir vous voulez la guéoula cette notion où le roi il est là pour nous mais nous on doit être là pour lui et je vous assure faites l'expérience il ne nous demande pas grand chose le problème c'est qu'il y a un Yetzarara qui nous dit mais allez laisse tomber tu ne vas rien gagner de ça ou même quand tu vas gagner c'est la flemme etc il faut arriver à Rosh Hashanah avec la ferme intention de changer 5783 ce sera une année complètement différente il nous reste quelques jours de 5782 c'est l'année de la Shemitah Shabbat Lashem c'était une année où il y avait une bracha particulière l'année prochaine c'est l'année du Hakel l'année du rassemblement où il y avait une mitzvah très particulière qui n'arrivait qu'une fois tous les 7 ans où le roi Asukot il rassemblait hommes, femmes et enfants dans la cour du Betamigdash et il lisait la Torah Hakel et Ham à Anashim ve Anashim ve Ataf c'est une année extraordinaire c'est une année où chaque fois qu'on va faire un rassemblement à la synagogue à la maison un anniversaire n'importe quoi se rassembler Anashim, Anashim ve Ataf et chacun d'entre nous on devient un petit roi pourquoi ? parce que chacun d'entre nous les pères, les mères les grands frères les grandes sœurs on a un rôle de fédérer de venir et de rassembler de venir et de dire venez on se rassemble ça c'est l'année ça c'est l'année du Hakel c'est une mitzvah extraordinaire une mitzvah du Betamigdash qu'on fait plus depuis des siècles aujourd'hui on te dit rassemble fais un chiou fais un anniversaire rassemble des Hakel t'as rassemblé et t'as fait quelque chose d'extraordinaire on nous demande pas de nous exiler on nous demande pas d'aller sur notre planète on nous demande pas d'arrêter tout on nous dit donne un petit peu de ton temps donne un petit peu de ton âme parce que ton âme elle en a besoin donc quand tu vois une pizza et que t'en as envie maintenant je comprends ce qu'il dit le Baal Shem Tov Réé Vim Gam Tsemeim Naf Shambah Em Titrataf l'âme elle dit pizza pizza mais moi je sais pas moi je crois que c'est le goût avec anchois sans anchois sauce piquante mais tout ça c'est l'extérieur c'est ce que nous on voit l'âme elle voit plus loin que nous dans ce monde laisse moi faire des mitzvots dans ce monde et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah on demande à Kadosh Baruch Hu le Rosh Hashanah mais l'or soit le roi mais en même temps etc etc ça c'est le travail de Rosh Hashanah donc cette semaine il faut se la jouer petit il faut se lever tôt il faut aller au Slichot il faut rajouter dans les mitzvots il faut essayer d'être de régler tous les détails qu'on a réglés s'il y a des petites dettes à droite à gauche il faut essayer de s'arranger s'il y a des petits mechilat il ne faut pas attendre la dernière minute laissez tomber le texto que tout le monde va se renvoyer si je t'ai offensé ça c'est le texto pour ceux avec qui on n'est pas disputé ceux avec qui on est disputé je vais vous dire c'est avec ça que ça se joue prenez votre téléphone vous faites le numéro ça coûte très cher ça fait mal allo excuse moi je suis désolé pardon mechila peut-être ça va raccrocher ça va faire duut duut c'est pas grave mais vous l'avez fait mais le truc ah ouais j'ai reçu un truc super il y avait un smiley qui dit mechila c'est tombé envoyez ça aux amis aux amis c'est sympa les amis vont dire ah il est beau ton mechila mais aux ennemis n'envoyez pas ça allez prenez le courage et allez-y je vais vous finir avec une histoire que j'ai raconté à mes élèves ce vendredi j'ai encore 5 minutes dans la haftara de la semaine dernière de Kitavo le navi Ishaïa il dit à Zouva où c'est noir elle était abandonnée et elle était détestée je suis désolé je ne peux pas voir un chumash dvarim un chumash dvarim derrière j'ai peur de dire le pasouk par cœur il y a un pasouk dans la haftara vous savez que là cette semaine c'est la dernière haftara des haftarots de consolation il y a des haftarots 7 haftarots de consolation entre Tisha Béhav et Rosh Hashanah cette semaine c'est la dernière on n'a pas le temps maintenant mais il y a un très beau Abu Dram là-dessus comment les 7 elles se font c'est toutes des nevois c'est toutes des prophéties de Ishaïa regardez ce qu'il dit Ishaïa il dit donc c'est le navi on dit en français Isaïe qui dit comme ça à Zouva elle était abandonnée et elle était haïe excusez-moi une seconde c'est où c'est où c'est où peut-être plus haut excusez-moi je suis désolé c'est le truc du direct on a bien lu cette ça on l'a vu non c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas ah voilà excusez-moi parce que j'ai manqué le début du passouk passouk t'etvav t'achat et yotek à Zouva ou Senua à la place que t'étais devenu abandonné et détesté il parle à Yerushalayim qu'elle avait été abandonnée ven au vert il n'y avait personne qui passait à Yerushalayim maintenant lorsque ma chère va venir parce que c'est une nevoie qui va venir à la Géoula je vais faire que tu sois la 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 comment dire la la fierté du monde la joie de génération en génération ça veut dire que ici le navi Ishaïa il dit t'étais abandonné t'étais détesté mais un jour tu vas devenir Géon Olam tu seras l'exemple du monde il y avait un rave à Yerushalayim qui s'appelait il a vécu au début du 20ème siècle qui s'appelait le rave Yosef Reim Zunenfeld c'était un des premiers afbeddines de l'Aïda Khaledit lui une fois il y a deux familles qui sont venues se disputer pour un problème et lui il a tranché comme une famille bien sûr l'autre famille elle n'était pas d'accord ça a commencé à faire du grabuge Géon Olam à l'époque il n'y avait pas autant d'habitants on est au début du 20ème siècle et donc il a commencé à avoir du grabuge autour de la maison de Rav Yosef Reim et les gens ils commençaient à venir ils criaient ils criaient et lui le rave Zunenfeld il était en train d'apprendre rien ne le dérangeait sa femme elle était elle était elle était touchée par le fait que les gens ils insultaient ils embêtaient ils criaient après eux c'était des gens importants et il n'a pas eu peur alors elle a demandé il a demandé à sa femme pourquoi t'es elle dit mais pourquoi on doit vivre tout ça pourquoi on est comme ça détesté les gens ils viennent plus nous voir on a été mis en quarantaine comme ça par la communauté c'est un sentiment qui n'est pas un bon sentiment ok le Rav Yosef Reim Zunenfeld il leur a dit tu sais quoi fais les rentrer ils sont rentrés je vous dis pas une bande de sauvages attention c'était tous des gens bien religieux et tout mais c'était contre le Rav le Rav tu connais rien machin rabbin de pacotille bon bref le Rav Yosef Reim Zunenfeld il leur a dit écoutez top vous avez raison peut-être je me suis trompé peut-être je me suis trompé maintenant je vais vous dire la règle elle est haine la Dayane et la machinavrote le Dayane il n'a que ce que ses yeux il voit moi selon les dossiers j'ai dit que lui il avait raison et que l'autre il avait tort peut-être vous avez raison il n'y a pas de problème alors là il faut passer à une autre sorte de justice c'est la justice divine on s'en remet au Bedin Shalmala au tribunal céleste ah là quand on en remet au tribunal céleste c'est autre chose là Hashem il sait la vérité alors je vais vous dire si je me suis trompé je m'en remets au tribunal céleste mais par contre si je ne me suis pas trompé que c'est vous qui vous êtes trompé il n'a même pas fini sa phrase que tout le monde a reculé qu'il a dit non 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 ne dis pas la fin de la phrase s'il te plaît ne dis pas la fin de la phrase il dit moi je n'ai pas de problème peut-être je me trompe dans ce monde alors venez on monte d'un cran on s'en remet à la justice divine on dit celui qui a tort occupe-toi de lui laisse tomber ça va shalom laisse tomber ils sortent ils ont compris qu'ils ont joué avec le feu et quand on joue avec le feu il ne faut pas s'étonner de brûler ils sont sortis Rav Yosef Remzonenfeld c'était vraiment une très très forte personnalité et Bekizou quelques temps après Rav Yosef Remzonenfeld il est en rencontre il leur dit j'ai oublié de vous dire quelque chose je dois vous dire que si on s'en est remis à la justice divine que vous avez tort sachez que vous n'avez rien à craindre parce que je vous ai pardonné mais complètement ne vous inquiétez pas moi j'ai retiré le dossier là-haut je lui ai dit là-haut non non laisse tomber je retire ma plainte merci merci le voisin de Rav Yosef Remzonenfeld il est rentré devant il lui a dit mais attendez excusez-moi bientôt c'est Rosh Hashanah Yom Kippur laissez-les dans leur jus jusqu'à Yom Kippur qui se qui se tournent les intestins comme ça en disant on a fait du mal on a fait du mal pourquoi vous les avez devancés vous leur avez dit vous inquiétez pas je vous pardonne il n'y a aucun souci laissez-les de toute façon ils viendront vous demander ou la veille de Rosh Hashanah ou la veille de à priori l'histoire elle était juste avant pendant le mois de l'oul à priori Rav Yosef Remzonenfeld il lui a dit écoute je vais te dire quand tu pardonnes pas à quelqu'un la personne quand elle arrive elle rêve Rosh Hashanah ou elle rêve Yom Kippur elle se dit je me suis embrouillé avec l'autre faudrait peut-être que je m'excuse mais là tout d'un coup Yetzar avait fait ouais mais finalement j'avais pas vraiment tort il l'a bien cherché franchement ok ok j'ai mes temps mais lui non plus c'était pas waouh là ils auraient dit ok c'est vrai peut-être on a mal jugé le Rav mais bon d'un autre côté la vérité je sais pas ok tu sais quoi je vais attendre un petit peu pour lui demander ça passe Rosh Hashanah il y a Yom Kippur tac 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 mais le Yetzar il a grandi le Yetzar il est encore plus en train de dire t'inquiète pas t'inquiète pas lui aussi et toi Rav Yosef Haim il aura dit moi je voulais leur dire que de mon côté la Yom Kippur elle est déjà faite comme ça eux la veille de Yom Kippur quand ils vont se remettre en cause ils vont pas regarder par rapport à moi et que le Yetzar il va commencer à dire ouais mais tu comprends peut-être que non pourquoi c'est un pourquoi et là vraiment ils vont dire vraiment on s'est mal comporté et là il leur a dit c'est ce qui est marqué dans l'Aftara t'achat et yoté chazouva ou s'ouvra des fois vous vous sentez rejeté vous dites j'ai été malmené il m'a mal parlé il m'a manqué de respect patati patata si on sait avoir le bon comportement alors tu deviendras Géhon Olam on te prendra comme référence la force de pardonner elle est énorme c'est très dur faut pas se mentir c'est très dur mais nous qu'est-ce qu'on demande on demande que lui il nous pardonne là-haut mais nous on n'arrive pas c'est un effort on a l'impression qu'on nous arrache le coeur on les trie pour des trucs qu'il dit fois quand tu les remets dans la contexte tu dis pourquoi ? tu dois pardonner maintenant tu n'es peut-être pas obligé de montrer que tu pardonnes si tu vas montrer à la personne que tu vas pardonner qu'elle va te prendre pour un imbécile tu n'es pas obligé de le montrer mais dans le coeur dans le coeur on ne doit rien garder dans le coeur je ne suis pas obligé de le montrer je ne suis pas obligé de le faire le sympathique mais dans le coeur il ne faut rien garder envers les uns les autres c'est la seule solution pour qu'il dise voilà ils sont rassemblés mes enfants bénis-nous notre père on est tous ensemble il faut jouer un petit peu au début il faut se forcer un petit peu mais après il faut rentrer dans le jeu il faut avec le temps et le travail et le travail c'est quoi ? il faut étudier la Torah il faut prier il faut donner de la tzedakah les jours qui restent là il faut profiter il faut donner un petit peu plus de son temps c'est pas pour rien qu'elle est l'eslihote l'eslihote c'est aussi du temps c'est pour aussi qu'Akadej Borkou il va dire alors Tachles qu'est-ce qu'il en est ? tu peux te lever 20 minutes avant ou pas ? 25 minutes avant ? en plus la vérité je vous dis honnêtement les slihotes nous sarsfarad c'est un kiff c'est plus un kiff qu'autre chose c'est-à-dire que tu chantes les gens aujourd'hui ils vont slihote juste pour les chansons vous savez maintenant c'est avec les guitares et tout on est sorti complètement du truc mais c'est prenant c'est pas si difficile que ça vas-y rentre dans le jeu rentre accepte de jouer le jeu Akadej Borkou il va jouer le jeu qu'on ait qu'on ait une bonne et douce année qu'on prenne des bonnes décisions qu'on décide d'avancer cette année c'est une année de Haakel on espère que avant même la fin de cette année on puisse avoir la délivrance que le Macher il se dévoile qu'on puisse être à Yerushalayim avant même la semaine prochaine mais dans tout ça encore une fois vous savez il y a des gens qui à la fin des discours ils ont toujours l'habitude de dire Macher il va venir comme cette semaine dans ma choul quand j'ai dit créatatorah quand on faisait les harours et toute la chouette elle faisait amen je leur dis non je ne dis pas amen amen c'est un vrai amen ça veut dire il y a des amen qu'on ne doit pas dire sur les clalotes mais il y a des amen qu'on doit dire sur les brachotes Macher il peut venir d'une seconde à l'autre le Rambam dans une chot chouva que je vous ai cité il dit que le monde c'est une balance qui est complètement équilibrée il y a le bien il y a le mal une action du bien elle peut faire tout balancer qui c'est peut-être là c'est peut-être ici l'action qui va tout faire balancer mais il faut faire quelque chose si on s'investit Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu il va nous donner tout ce qu'on a besoin il sera Kebanim comme il a dit Abiyakiva on est comme un enfant qui a été puni on est en galoute mais Akadosh Baruch Hu il veut qu'on sorte de cette galoute il veut nous donner la preuve c'est que celui qui nous donne alors Akadosh Baruch Hu comme dans l'exemple de l'agmara merci d'avoir aidé mon prince mon fils Bezrat Hashem Prone Shana Tova Akitima Khatima Tova merci pour votre attention et que des bonnes nouvelles merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention – Sous-titrage FR 2021